... Moi je suis embêté. Ah si je suis embêté, ça fait deux fois que je me fais escroquer. Mais oui, parce que l'autre fois j'avais été à l'épuce. À Paris, oui, j'avais été faire des cours, je cherche des antiquités. Et alors pour ma belle-mère, j'avais décidé de lui offrir un vase. Moi je suis embêté parce que c'est une escroquerie, savez-vous, regardez. C'est un vase à la con, ça. On ne peut pas mettre de fleurs, ils n'ont pas mis le... Mais ne rigolez pas, on ne peut même pas mettre tout, il n'y a pas le fond. Non, ça fait deux fois que je me fais escroquer. L'autre fois aussi, pareil, je voulais me faire construire une maison. Alors j'arrive sur le terrain comme ceci, on dessine par terre le plan de la maison. Je dis ici vous mettez l'entrée, ici vous mettez la cuisine, ici vous mettez le salon. Là vous mettez un salon de télévision, l'escalier, puis les quatre chambres en l'air. Mais alors une chose est importante, c'est qu'ici dans l'entrée, je veux un aloya. C'est important, l'aloya fait toute la classe d'une maison. Et puis il me dit oui, oui, pas de problème. Donc je suis venu un mois plus tard, ils avaient commencé les fondations. Moi j'ai regardé comme c'était sur les plans, j'étais très content. Je dis surtout vous n'oubliez pas de me mettre un aloya dans l'entrée. « Ça, l'aloya, c'est tout ce qui donne la vie dans une maison, hein ? » Il me dit oui, mais je sentais bien qu'il y avait quand même quelque chose qui ne passait pas. Il se disait « Mais qu'est-ce que c'est ça, l'aloya ? » Six mois plus tard, j'ai pris livraison de la maison. Alors il y avait bien la cuisine, l'entrée, le living room, le salon de télévision, l'escalier, les quatre chambres. Mais dans l'entrée, il n'y avait pas l'aloya. Moi j'étais embêté. Alors je vais voir le promoteur, je lui dis « Mais la maison est parfaite, mais il n'y a pas un aloya. » Il me dit « Si, dans le jardin, un ami. » Je dis « Non, ça c'est un sec, oya. » Il me dit « Mais tout autour de la propriété. » J'ai dit « Non, tout autour de la propriété, ce sont des tuyens. » Il me dit « Mais dans la cuisine, ce sont des baies, oya. » Moi j'ai demandé un aloya. Il me dit « Mais ça, c'est quoi un aloya ? » Un aloya ? Mais c'est le petit bazar en plastique. Vous savez, quand ça sonne, on décroche, on fait « Aloya ? » C'est Mohamed. C'est Mohamed, il a décidé de rentrer dans l'armée française. C'est Mohamed. Alors il arrive à la porte de la caserne, il voit le mec qui garde l'entrée, c'est-à-dire qui garde le courant d'air. Il fait « Bonjour, je m'appelle Mohamed, je voudrais faire l'armée, la guerre va être de votre côté, s'il vous plaît. » Je voudrais rentrer de votre côté, l'armée, faire la guerre, s'il vous plaît. Le type, il dit « Oui, tu vas voir le colonel. » « Ouach, à la veste qu'on se dit, j'aime. » Et l'arabe va voir le colonel, il fait « Bonjour, je m'appelle Mohamed, je voudrais faire la guerre. » Le type, il dit « Pas de problème. » « Est-ce que tu as déjà fait du vélo ? » « Dix vélos ? » « J'ai fait toute l'année dix vélos. » « Est-ce que tu as déjà fait de la photo ? » « Dix photos ! » « J'ai fait toute la journée, je l'ai fait les photos. » « Clique, clac, codage, golle, l'oiseau qui sort, qui revient dans la maison. » « Il dit « Est-ce que tu as déjà fait du parachutiste ? » « Des parachutistes ! » « Avec les sacs à d'eau, tu chauffes la poignée, le champignon, il sauve. » « Ouach, à la veste qu'on se dit, je m'en rappelle. » « Il dit « Alors, écoute, c'est ça. » « Demain matin, tu viens, un avion va prendre, il te décolle. » « Il va te prendre, il décolle. » « Oh, vous êtes où, ma vie ? » « Un avion décolle, il te prend, quand la lumière clignote, tu sautes, tu ouvres ton parachute, tu prends le vélo qui est en bas, tu vas faire des photos des kiboutch et tu reviens nous lire ce que tu as vu. » « Ouach, j'ai tout compris, je la prends le vélo, je la saute, je fais les photos, je te dis, costos, qu'est-ce que c'est ? » « Ouach, chou ! » « Le vélac qui monte dans l'avion, il a le parachute devant, il a le parachute derrière, il a l'altimètre qui a qu'une aiguille, il a cru que c'était la trenteuse, les deux autres étaient en option. » « La lumière verte, il clignote, le pilote, il fait sautre, quoi que la baisse, yes, je saute, et je descends, et je descends, et je descends, j'échauffe l'altimètre, je le vois que c'est le moment, je prends la poignée, je boum, j'ouvre le parachute, là, putain, le parachute, il se voit en temps. » « J'ai dit, il n'y en a pas le problème, j'ai le parachute derrière, je prends la poignée derrière, je boum, j'ouvre le parachute, il y a un robot que le deuxième parachute en temps. » « Voilà, putain, du matériel français, je suis sûr que quand j'arrive en bas, le vélo, il est crevé. » « C'est une histoire qui se fasse en Écosse pour les amis golfeurs. Nous sommes sur le golfe de St. Juan Cruz en Écosse, et nous sommes sur le parcours du 18 roues et nous sommes sur le fameux trou du numéro 7. » « Il y a là un vieux joueur de golf, un vieux joueur de golf anglais, british, avec la chaussée en cuir, avec les petits crampons. » « Il y a le pantalon de tweed, la chemise de cachetière, la cravate Harold, le gant de club. » « Il est ici, sur le tee, avec son drive. » « Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'au golf, tu prends un drive, tu arrives sur le tee, tu fais un swing, tu tombes sur le green, et en deux potes, tu fais le parc. » « Avant, il faut apprendre l'anglais. » « Donc, il est là, le club à la main. » « La position est importante. » « Oui, 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 oui. » « Il vise le green. » « Il fait un swing, mon ami, et la balle qui décolle, qui décolle, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. » Malheureusement, un courant d'air déplace la balle et la balle tombe dans le roof. Le roof, c'est le bas-côté, vous voyez, c'est hors-jeu. Donc il prend son caddie et part à la recherche de son balle. Pendant ce temps-là, arrive un putain de joueur du dimanche encore. Avec le sac derrière la baguette, la casquette, et l'on veut faire trois écœurs guilux. C'est plus que ça. Putain, quand il te prend le premier truc qui passe sous la main, il regarde la face, il dit, c'est la balle qui fait que tu es la balle, la fonction de quoi. Putain, tu mets une patate, on m'a mis la bourre, enfin là. Et la balle, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, il y a une putain de courant d'air. Le même que le vieux précédent. Ça, il déconne la balle, la balle, elle tombe et elle atterrit en plein sur le bas du dos du vieux joueur qui était en train de chercher sa balle. À ce moment-là, le mec se relève et fait, écoutez, cher monsieur, apprenez que généralement au golf, dans le trou que l'on vise, il y a un drapeau. C'est Alfred Van Der Pen et Lucette Van Der Pen qui arrivent à Valdiser. Alors, ils vont à l'école de ski, il fait, « Bonjour, ma femme et moi, nous désirerions avoir le même moniteur que l'année dernière. Ça, c'était un moniteur super. Ça, une pédagogie d'enfer. Bon, quand c'est tout. » Le type, il dit, « Oui, pas de problème. Qui était-ce ? » « Ah, bon, alors ça, c'est le problème. On n'arrive pas à se souvenir le prénom. » « Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il avait un pull rouge. » « Oui, mais vous savez, il y a 400 moniteurs et là, à Valdiser, on en a 600 avec un pull rouge. » « Oui, mais lui, sur le pull rouge, il avait une médaille. » « Oui, mais ils ont tous la médaille. » « Il avait un défaut anatomique. » C'est-à-dire, on a entendu dire qu'il avait deux... Il avait... Il avait deux anus. « Deux anus ? » « Ben oui, parce que quand on était dans la queue du tir-fait, souvent des collègues arrivaient à lui, ils les regardaient, ils lui disaient, « Alors, comment tu t'en sors avec tes deux trous du cul ? » « C'est une histoire qui se passe dans le sud de la France, pas exactement à Marseille, mais sur la droite de Marseille. Quand on descend la cannebière et qu'on longe de vieux ports, on arrive dans les Calan, et là, il y a un petit village qui s'appelle l'Estac. Et l'Estac, à l'époque que je vous cause ce bled, il y avait, genre, 800 habitants, mais guère en plus, hein. Un boucher, un boulanger, un cordonnier, une quarantaine de bistrots. C'est un Estacois. Ça fait 75 ans qu'il habite l'Estac. Il n'est jamais sorti de l'Estac. Et un jour, il décide d'aller visiter le monde. À la retraite, il a touché le chèque. Il prend la valise, les économies. Il arrive sur le pérone de la maison. Et là, il se dit, où je vais ? Et où je vais ? Il retourne dans la maison. Sur le piano, il y avait une marque-monde. Il prend la marque-monde. Pékin. Le mec, il habite l'Estac. Il fait bon moment pour Pékin. Il arrive à la gare de l'Estac. Il dit, bonjour. Bonjour, je voudrais un billet de train pour Pékin. Comment? Pékin? Oh, qu'est-ce que c'est Pékin? Lorsque tu me parles de Pékin, qu'est-ce que ça, ça mange? J'ai l'idée qu'il y a de la neige, ça. Pékin? Je te fais un billet de train pour la gare de Saint-Charles à Marseille. Il t'a encore quelque chose. Pékin, on ne connaît même pas. Il dit, bon, d'accord. Il arrive à la gare de Saint-Charles. Bonjour, je voudrais un billet de train pour Pékin. Hein? Pékin? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, je fais un billet de train pour la gare de Saint-Charles à Paris. Tu as fait un billet de train pour Pékin. Vous ne connaît pas. Ils jouent pas. Les gars, je dégage. Dégage, petit, dégage. Il arrive à la gare de Saint-Charles. Il dit, bonjour, je voudrais un billet de train pour Pékin. Ah? Tu crois que j'ai que ça à branler, non? Alors, attends, je vais tirer un billet de train pour la gare de Moscou. Puis tu n'as pas joué de la sardine longtemps. Les barres de la restaurant, tu nous fais le nombre, là. Barre de la moumo. Bon, d'accord. Il arrive à la gare de Moscou. vous dit bonjour j'aimerais un billet de train pour Pékin, s'il vous plaît. D'abord je dis qu'on fait c'est pas de problème, fait le visa, passeport, putain le mec on lui fait son visa on lui file le billet de train, il arrive à Pékin, enfin il visite Pékin en long, en large, en travers, en hauteur, en diagonale, en profondeur, au bout de bijoux Pékin, basta, il dit suffit rentre à la maison. Il arrive à la gare de Pékin, bonjour, excusez-moi de vous dérager, je voudrais me mettre le train pour les stacks. A ce moment-là, le mec derrière le guichet, à l'aide des lunettes, il lui fait les stacks villes ou les stacks plages ? L'autre jour, je rentre chez moi, je mets la clé dans la serrure et au moment où j'ouvre la porte, j'entends une voix qui fait « Coucou ». Non, c'est la voix qui fait « Coucou ». J'entends une voix qui fait « Coucou ». Ça, on n'a pas pris meilleur, mais on n'a pas pris plus cher non plus. Alors je me retourne, rien, j'étais seul. Je rentre dans la maison, au moment où j'ai pour fermer la porte, j'entends la voix qui insiste, qui fait « Hé, coucou ». Et sur la rampe du perron de la maison, il y avait une grenouille. Je rentre dans la grenouille, je lui fais « C'est toi qui as fait « Coucou » ? » Elle est là comme ça. Elle fait « Coucou ». Et elle saute sur le perron et elle rentre dans l'entrée de la maison. Je lui fais « Mais ne te gêne pas, rentre ». Elle me dit « On est chez toi ? » Je lui dis « Oui, on est chez moi. » Elle me dit « Tu me fais visiter ? » Et il y a un moment où tu te dis « Attends, j'y mets un grand coup de pied, je la vire ou quoi ? » Ou je me réveille. Alors je lui dis « Écoute, là, tu vois, c'est le salon, la salle à manger, la cuisine, mon bureau et l'escalier qui mène aux chambres ». Elle me dit « On monte ? » Je monte, je fais quelques pas. Elle. Elle arrive au premier étage. Elle me dit « C'est laquelle ta chambre ? » Je lui dis « Là, c'est la chambre d'amis. Là, c'est la chambre des enfants. Et là, c'est ma chambre. » J'ouvre la porte. En deux monts, elle était sur le lit. Elle se retourne. Elle se met sur l'oreiller, sur le dos. Et elle me dit « Embrasse-moi. » « Regole, vas-y, toi. » Et elle insiste, elle me dit « Embrasse-moi. » Alors, il y a un moment où je me dis « Attends, soit je passe pour un con, soit j'y vais. » Eh bien, j'y vais. Et c'est au moment où je l'ai embrassée qu'elle s'est transformée en petite fille, monsieur le juge. C'est un mec qui arrive dans une banque et il fait « Salut la grosse, j'ouvre un putain de compte dans ta banque de merde. » « Oh, la guichière derrière. » « Pardon ? » « Putain, allez-y, je vais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde, je te dis la grosse. » « Monsieur, je vous prierai de châtier votre langage un petit peu. » « Non, c'est une banque. Une banque de bonne société. Des gens avec un minimum d'éducation. » « Elle va me pomper le nœud longtemps, la grosse. Je vais ouvrir une putain de banque dans une putain de compte dans ta banque de merde. » « Écoutez, je vais chercher le directeur. » « Va chercher le directeur. » Le directeur qui arrive, il fait « Monsieur, un problème. » « Je veux un problème. » « Il y a la vie qui m'empêche d'ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde. » « Monsieur, qu'est-ce qui vous permet de parler comme ça ? » « Ce qui me permet, c'est que je viens de gagner au loto, j'ai 3 milliards à placer. » « Ah, et c'est cette conne qui vous emmène ? » Cet accord, pour terminer, c'est encore une histoire qui se passe dans le sud de la France. Et pour bien vous mettre dans le contexte de cette histoire, elle touche la marine nationale, puisque l'histoire se passe sur le porte-avions Clemenceau. Sur le porte-avions Clemenceau, il y a 3000 marais du sexe masculin qui viennent de passer 6 mois complets en merde. Ça fait 6 mois que sur ce putain de bout de ferraille, il y a 3000 gosses qui n'attendent qu'une chose et c'est la permission. Le bateau rentre en rade de Toulon, les remorqueurs le remorrent, les pousseurs le poussent, les tireurs le tirent. Enfin, le bateau, il fait une crémeau. On remet le bateau en état, on replie les ailes des avions, on descend les avions dans la soute, on nettoie la carrée, on nettoie le pont. Les marins montent avec le paquetage sur l'épaule, un salut à la coupée, on descend la passerelle et sur le pied du port, on retrouve les familles qui sont venues attendre les marins, les parents, les cousins, les cousines, les tantes, les ongles, tous les fiancés, tout le monde est là. En une demi-heure, toutes les familles récupèrent les marins et ils restent de part et d'autre dans la passerelle deux couillons que Dégay est venu les atteindre. Ils sont tous seuls, ils se regardent et font « bon, qu'est-ce qu'on fait ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Tu me demandes de qu'elle s'en fait ? » « Ça fait six mois qu'on est en mer, ça fait six mois qu'on n'a pas vu nos cuisses, tu me demandes de qu'elle s'en fait ? » « Mais voilà, putain, elle s'habille à la « one again fly » et on va voir les gosesses, et on fait trois mois, trois mois, et ta 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 ta. » « La dernière fois qu'on est parti à Zav, on a pris un beat monumental. » « Alors toi, tu pars de ton côté, moi, je pars de mon côté, demain matin, on se retrouve, on se raconte, c'est pas mieux, il est point d'accord. » « Ils partent chacun de leur côté, demain matin, ils se retrouvent, on se raconte, Alors, qu'est-ce que tu as fait toi hier soir ? Il est au puté, quoi. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Eh bien, raconte-moi. Mais, oui, hier au soir, tu as vu comment j'étais habillé, hein, à la One Again Fly, quand, hein, chansure noire, pantalon bleu, vin rose bleu, le col blanc, le bachis, le pompon rouge, marine nationale, le clémane saut, et tout, et tout. J'arrive dans un bar, chez Zezet. Fada, je n'ai pas fermé la porte du bar. Deux gosesses, elle me tombe dessus. Je te remonte deux gosesses dans la chambre de l'hôtel. Voilà ! Deux cartouches. Au revoir, au revoir, je suis sûre mieux que comme ça, au revoir, Fada. Tout en doublettes. Je fume une petite cigarette, je vais prendre une petite douche, j'arrive dans un autre bar, chez Loul. Putain, chez Loul, je n'ai pas fermé la porte du bar, face de compte. Trois gosesses, elle me tombe dessus. Les trois gosesses, dans la chambre de l'hôtel. Allez, charter. Voilà ! Trois et deux cinq, Fada, c'est une nuit d'enfer. J'en peux plus, je les ai, on dirait des raisins de corrette, Fada. Et toi ? Moi, il m'est arrivé une galère. Je n'ai pas tout compris. Eh bien, raconte-moi, eh bébé, hier soir, tu as vu comme j'étais habillé. Alors, one again, fly encore. Chaussures noires, pantalons bleus, vareuses bleues, le col blanc, le bachis, le pompon rouge, marée nationale, le clemaiso, et tout, et tout. J'arrive dans un bar, que déjà j'aurais dû me méfier le nom du bar. Les réformés. Je râcle dans le bar, je n'ai pas fermé la porte du bar, fat chum, d'accord. Pas cinq, pas deux, pas quatre, pas trois. Une gosesse, elle me tombe dessus, elle me saute au cou, et elle me dit, texto recto verso, ouvre-toi, vieille, chez moi, et je vais te montrer comment j'aime les marées, parce que j'aime les marées, je fais l'amour tempête. J'ai dit, attends, tu me fais retour en arrière avec arrêt sur l'image, je suis dit, tu vas y aller tout seul, hein. Elle me dit, ouvre-toi, vieille, chez moi, je vais te montrer comment j'aime les marées, parce que j'aime les marées, je fais l'amour tempête. Je me suis dit, ouais, l'amour, oui, la tempête, oui, t'as les deux ensemble, ça fait des ordres. On m'avait, on arrive chez elle, elle avait une maison, oh putain, maison de prétention, maison à grande échelle, tu vois, c'est le genre de maison, quand tu es invité à table dans un repas de famille, que tu as envie d'aller au cabèche, tu t'adresses à l'atolière, et tu dis, pardon madame, excusez-moi de vous déranger, saurais-je caresser l'espoir de vous voir sonner, afin que quelqu'un puisse venir m'indiquer le chemin des commodités. Ouais, pour aller piser un coup, ça fait long, ouais. Alors, après le café, elle nous met dans sa chambre, elle se déshabille, nue. Bon, mais nue, complète, hein, avec la choupette à l'air et tout, hein. Oh putain, que je vois ça, je me suis dit, oh, la gaffe, c'est-tu pépédé, alors tu vas. Putain, je me déshabille, nue. Ah, que le bigoudi a six heures et demie. En quinze secondes, il était midi pétade, hein. Elle se jette sur le lit et elle me dit, vas-y, dépouille-moi, ravage-moi, détruis-moi, fais-moi l'amour, tempête. J'ai fait, oh, 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 tu me fives l'homme d'accord, sinon c'est comment, là, oh. Elle me dit, tu vas voir, c'est simple, tu viens à compter le lit, tu t'agenouilles, tu prends le sourire avec les deux mains et tu le remue très fort. Oh putain, la soirée, elle part fort, là, oh. Oh putain, je me mets à genoux, j'arrête le sourire avec les deux mains et je commence à te le secouer, c'est un putain de plus marre. Des coups, elle me dit, ça y est, la tempête se lève, le bateau bouille. Je dis, attends, je vais te faire des creux de 4 mètres, voilà. Oh putain, je secoue. Des coups, elle me dit, allume le thé, allume, et j'ai fait quoi, elle me dit, la lumière. J'ai oh putain, j'allume le jeté, j'allume le jeté. Les éclairs ! Et j'en remue, j'éclaire, j'en remue, j'étais. Elle me dit, pète, on va dessus, t'es froid, j'y pète dessus. Le tonnerre ! Et j'en remue, j'éclaire, Et mais ils crassent pas dessus, ils crassent pas dessus, ils crassent pas dessus, les ambrés ! Et je remusique l'air, j'étais dessus ! Mais alors finalement, tu l'as négré ou pas ? Mais tu es fou, non, mais le tac qu'ils faisaient ! Bonsoir à tous, et alors c'est le français ! Sous-titres par Jérémy Diaz